Après les ravages de la première guerre mondiale, le département de l'Aisne fait le choix de reconstruire ses églises gothiques pour la plupart dans l'esprit d'avant-guerre. C'est le cas notamment de la basilique de Saint-Quentin. Sa splendeur semble éternelle. En 1918 pourtant, victime des bombardements, la basilique de Saint-Quentin ne se résume plus qu'à des ruines, comme 80% de la ville. La plupart des voûtes étaient effondrées, la crypte était éventrée par des ovus, l'église avait brûlé, l'orgue avait disparu. Et effectivement, on s'est posé des questions sur la reconstruction de cette église, puisque le mot « restauration » ne convenait plus, c'était plutôt une reconstruction. Dès le conflit terminé, les prisonniers de guerre entament les premiers travaux. Pierres anciennes et nouvelles se mélangent pour élever le nouvel édifice. La municipalité fait alors le choix d'une reconstruction dans l'esprit d'avant-guerre. Il s'agit de retrouver l'ambiance gothique et non pas recréée à l'identique. En témoigne, les vitraux réalisés par le peintre Hector de Pétigny et le maître verrier Auguste Labouré. On ne pouvait pas rebrouillir quelque chose qui n'existait plus, dont on n'avait aucun dessin déjà d'une part. Et deuxièmement, la volonté était de non pas de faire du plagiat, de faire du « faux vieux », entre guillemets, mais de restituer une couleur de lumière. Et cette lumière, notamment à cette époque, notamment là-haut, on s'aperçoit qu'elle a une dominante rouge. Le respect de l'architecture n'implique pas le recours exclusif aux méthodes du Moyen-Âge. Et c'est le béton qui remplace le bois pour la charpente de la basilique. Un matériau moderne et séduisant pour les nouveaux bâtisseurs de cathédrales. Le béton a énormément d'avantages par rapport au bois. Premièrement, on sait qu'il est ininflamable. La charpente en béton est beaucoup plus légère que la charpente en bois. Et d'un autre côté, elle est rigide. Et cette charpente, bon, esthétiquement, ne va pas créer un anachronisme vu de l'extérieur, puisqu'on ne la verra absolument pas. La reconstruction s'étale sur plus de 30 ans, au gré des financements publics et privés. Même l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale ne l'arrête pas. La basilique de Saint-Quentin est finalement rendue au culte en 1957. Jean-Charles Capronnier, vous êtes historien de l'architecture. Expliquez-nous un petit peu quelle est la spécificité du département de l'Aisne en Picardie, justement au niveau de la reconstruction de ces églises après la Première Guerre mondiale. L'Aisne bénéficiait avant 1914 d'un tissu très abondant d'églises médiévales, en partie ou en totalité médiévales, notamment gothiques, qui, pour une majorité d'entre elles, curieusement, n'étaient pas encore classées monuments historiques au moment de la Première Guerre mondiale. Et la commission des monuments historiques, le service des monuments historiques, va décider, va s'engager résolument dans une politique de classement massive, puisque près de 150 églises dans le département de l'Aisne sont classées pour les seules années 1919-1922, églises le plus souvent sinistrées au cours des combats, et qui étaient jugées comme présentant un intérêt archéologique et architectural suffisant pour bénéficier d'une reconstruction dans l'esprit de l'État d'avant 1914. C'est compliqué pour un architecte de devoir accepter de refaire le travail d'un architecte antérieur et de ne pas être libre de ses faits et gestes et de ses réalisations ? En effet, c'est l'éternel dialectique entre restauration et reconstruction, où s'arrête la restauration, où commence la reconstruction, qui est une dialectique qui existe depuis la création du service des monuments historiques au XIXe siècle. Certaines églises n'ont pas bénéficié du classement d'après-guerre, c'est le cas à Martinique-Courpierre au sud de l'An. L'architecte Albert Paul Muller a alors pu réaliser l'édifice de ses rêves, une église entièrement contemporaine. Ouvrir les portes chaque matin et s'assurer que tout est en ordre, Morissette n'y dérogerait pour rien au monde. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette église ? Les vitraux, les lumières, les... Des couleurs, des formes et des matières qui font de l'église Saint-Martin de Martinique-Courpierre un bijou art déco. A l'origine de ce projet hors du commun, un jeune architecte, Albert Paul Muller, libérait des contraintes qu'impose le classement par les monuments historiques. L'architecte n'a pas peur de construire un hôtel pour la Vierge avec du gré émaillé et puis du béton brut visible. Des tabernacles qui sont sertis dans du béton brut. Et ici, vous avez des céramiques serties dans du béton brut. Cette architecture ne tient pas du délire. Muller, associé au céramiste Maurice Dôme et au verrier de l'atelier barillé, édifie un ensemble cohérent, entièrement dédié à la délivrance d'un message de paix et d'amour universel, peu évident dans le village. Situé à 5 km du chemin des dames, les souffrances de la guerre y sont encore dans toutes les mémoires lors de l'inauguration en 1931. Dans ce vitrail là-bas, c'est écrit « Aimez-vous les uns les autres ». Ça, c'est fort après la Première Guerre mondiale. Ici, les gens ont perdu un père, un fils, un mari. Les maisons sont à plat, les champs sont incultes, incultivables parce que truffées de bombes. L'église inscrit bien l'histoire du village, la souffrance qui est la Première Guerre mondiale. Avec une seule célébration par an, l'église de Martigny-Courpierre ne vit que par l'attention de quelques habitants dévoués. Elle est pourtant libre d'accès à tous les visiteurs que l'art déco fait vibrer. Classée en 1997, l'église de Martigny-Courpierre a subi les assauts du temps. De nombreux travaux sont à réaliser, ce qui est difficile pour une petite commune de 130 habitants. La municipalité a donc envisagé la création d'une association de sauvegarde afin de récolter les dons des particuliers.